Alors pour cette affaire, Jérémy Cohen, dont vous parliez à l'instant, c'est une affaire qu'il reprend à son compte, l'affaire abominable de ce jeune homme qui est mort au mois de février, après une agression, il part en courant, il se fait renverser par un tramway. Écoutez ce qu'il disait ce matin. Cet événement a eu lieu le 16 février. Il a fallu que le père de ce jeune homme m'écrive pour me raconter cette terrible histoire et pour que je le porte dans les bas publics aujourd'hui. Il a fallu donc attendre presque deux mois. Je pose des questions simples. D'abord, dans quel pays vivons-nous où un jeune homme peut se faire comme ça, massacrer et mourir parce qu'il a voulu se balader dans la rue à Bobigny ? C'était hier soir, évidemment, au 20h de TF1, vous l'aurez vu. C'est une affaire absolument terrible. Il faut préciser que la qualification antisémite n'est pas retenue, ou en tout cas pas établie plus exactement. Ça peut être un fait de campagne malgré tout, Patrice ? À quatre ou cinq jours du premier tour, tout sujet significatif, provoquant de l'émotion légitime, parce que ce que vous avez décrit, toutes les deux, était évidemment absolument épouvantable. Tout est... Voilà. Je ne reviens pas sur Papy Voise d'il y a 20 ans, etc., qui était la veille du premier tour de 2002. Mais ça peut, effectivement, avoir des conséquences. On ne peut pas le dire. C'est pour ça que la moindre des choses qu'on peut demander à des candidats qui estiment qu'ils ont une chance d'être au second tour, voire d'être élus président de la République, c'est de faire preuve de retenue de sang-froid et d'être précis dans les commentaires. Je ne peux pas dire plus. Mais là, il y a une... On n'est même plus dans la tentative de récupération. On est dans la récupération absolue, l'utilisation absolue. Après, pour être totalement juste, c'est le père de Jérémy Cohen qui a appelé, en fait, à l'aide quasiment Éric Zemmour, parce qu'on ne parlait pas de cette affaire. Exactement. Qui a appelé Éric Zemmour, qui était au QG d'Éric Zemmour. C'est une information du Figaro que je peux vous confirmer en début d'après-midi. Son père a été reçu au QG de reconquête par Éric Zemmour pour le remercier, me dit-on, d'avoir mis la lumière sur la mort de son fils. Pardon, je crois qu'en même temps, le père, c'est l'avocat de la famille qui dit ça, souhaite qu'il n'y ait pas de récupération politique. Il me semble que c'est clair de ce point de vue-là. C'est clair de ce point de vue-là. Me semble-t-il. De ce point de vue-là. Après, vous avez toute une bataille sur les réseaux sociaux, entre les partisans d'Éric Zemmour, même l'avocat, parce que proche des Républicains, etc. Vous avez toute une bataille, vous le suivez. Mais on est vraiment dans le politique pas très beau de ce côté-là. Après, effectivement, l'indignation, elle est là et on doit s'indigner, on doit la condamner. Et j'allais dire que ce jeune homme soit mort parce que juif, peu importe, qu'il ait été musulman, qu'il ait été catholique, etc. La scène est horrible. Après, il va falloir chercher si, effectivement, il y avait une volonté antisémite, caractère potentiellement antisémite. Mais rien qu'en voyant ces images et en ne connaissant pas la religion du jeune homme en question, c'est absolument horrible. D'ailleurs, je voudrais préciser une chose. J'ai dit une bêtise tout à l'heure et Valérie me l'a signalé, vous avez bien fait. J'ai dit qu'il portait une kippa. En l'occurrence, on a retrouvé une kippa. Non, ce n'est pas établi encore. On ne sait pas s'il l'avait dans la poche ou s'il la portait. Est-ce qu'elle était visible ou pas ? En tout cas, l'avocat précise bien que le caractère antisémite n'est pas établi pour le moment.